Évidemment, c'est la grande attraction de ce match. C'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Voilà le coup d'envoi de cette rencontre. Oh, il la frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. Cornéa. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. L'intervention est ratée. L'arbitre donne donc un coup franc. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse. C'est tout simplement la meilleure attaque cette saison. L'équipe visiteuse, c'est l'équipe dont tout le monde parle. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Le Paris FC, un club dont la dernière sortie s'est soldée par une victoire face à Valenciennes. Comment on peut envisager cette rencontre aujourd'hui ? Effectivement, ce dernier match à domicile s'est soldé par une courte victoire 3-2. Je les vois bien poursuivre sur leur bonne lancée et gagner à nouveau aujourd'hui. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Et c'est intercepté, ça. Oui, le long ballon. Et c'est reçu dans le dos de la défense. Et le but, quelques minutes de jeu, est déjà à l'équipe de la trombe. C'est bon pour le spectacle. Il faut l'analyser, cette passe à la limite de leur jeu. C'est une passe qui élimine à la défense. C'est une passe qui est presque en dribble en quelque sorte. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie. Eh oui, c'est bien défendu. Oh, le tir ! Goooool ! Et ça continue de plus belle, avec un deuxième but dans la foulée. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite ses magiques. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Oh là là, la passe est complètement ratée. Le cardinal. Le ballon est intercepté. Endoram. Et le face-à-face à venir. Et finalement, le ballon récupéré in extremis. C'est dommage. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Eh bien vu, la passe en profondeur. Mais très bon timing sur cette passe. Le festival continue. Inarrêtable. Indomptable. Ça leur fait 3 buts d'avance. Voilà ce qu'elle appelle « casser des lignes ». Cette passe en profondeur. C'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Et derrière, Laurent Contran. Un gros boulet de canon dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. 3-0. C'est le score suite à ce but. Et l'arbitre siffle la faute là-dessus. Il a voguie. Ce ballon est intercepté. Et une courte interruption. Juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but pour Dijon. Un but à zéro donc. On joue ici depuis exactement 24 minutes. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci. Et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oui, bonne récupération du ballon. Et le ballon change de propriétaire. Il a voguie. Reculer pour ensuite exploser en contre. C'est une tactique à utiliser. Et un autre ballon perdu. Le contre est possible. Ouh là, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. L'équipe, un déplacement, monopolisent le ballon. Et c'est grâce à l'éventail des passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussi. Et la possession change de côté. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Fabien 111. Yalo. Et voilà, une bonne récupération là. Mehdi Chahiri. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Kevin Endoram. Super progression dans la moitié adverse. Maïga avec la possession de balle. Aïe Orge signalait. L'appel était pourtant bon. Oui, bonne vision du jeu avec cette masse. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. Quatre buts d'avance. Et encore pas mal de temps à jouer. C'est le but typique de Reynard de sur base. C'est lui qui est toujours bien placé. Et qui n'auraient jamais, très rarement, de buts dehors de la surface. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Et ce sera deux minutes de temps supplémentaires. Medi-Shahiri. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oh oui, la frappe. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin des 45 premières minutes. Et voilà, le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et les voilà en possession du ballon. Un bon contre à jouer, peut-être. Très bien, 111, on reçoit le ballon. Récupération du ballon. Julien Lopez. Et voilà, ça joue maintenant à la passe à 10 dans leur camp. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Maïga avec la possession de balle. Alors qu'un but vient d'être marqué sur d'autres pelouses. On va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, c'est le premier but en faveur de New York. Ça fait donc un but partout après 53 minutes de jeu. Très bien. Merci pour l'info. Mais pas de carton, juste un avertissement verbal. La prochaine fois, elle hésitera pas. Le ballon circule en attaque. Le ballon ne passe pas. C'est bien défendu. Intervention de l'arbitre pour désigner son coup franc. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Et non, directement dans le mur. Le ballon sort. C'est une touche. Il a voguie. Allez, balle au pied. Il faut prendre un risque maintenant. Un bon jaillissement pour bloquer les centres et éloigner le danger. Il est bien frappé, ce corner. C'est un bon pressing qui permet de récupérer Ousmane Canté. Les adversaires pressent. Ça sort des limites. C'est une touche. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. C'est une récupération du ballon sur cette action. Et ça a l'air bien dosé, ça. Le petit ballon placé pour conclure. C'était délicieux. Malheureusement, il a manqué un peu de précision. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent. C'est ce qu'il faut faire. Et la récupération du ballon. Une grosse opportunité, attention ! Oui, bonne défense, mais le danger est toujours présent. Oui, bien fait de la part du gardien. Le staff décide donc de faire un changement. C'est bien parti pour ce corner. Oh là, c'est sans aucun problème pour la défense. Alors, on signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles à la fin d'en savoir un petit peu plus. Oui, oui, oui. Il s'agit du premier but. Pour quand ? Ça fait donc un but partout. Dans un match qui a débuté il y a 66 minutes exactement. Et voilà, donc c'est bien noté. Merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oh, la passe est complètement loupée. Paul Lall. Ah, il y a la place pour une frappe. Et oui, le but ! Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable ! Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse. Il n'y a pas vraiment d'opposition en face. L'écart est immense entre les deux équipes. Et il se creuse encore plus. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Interception réussie, ballon récupéré. Attention à cette occasion. Magnifique intervention. Et c'est le moment de déclencher. Et voilà, but ! Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre. Mais il vient conclure un bon mouvement. Le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Et voilà, un ballon bien intercepté. C'est intercepté. Paul. Ousmane Conté. Oui, c'est intercepté. Bien joué. Et c'est intercepté, ça. L'âne. Et c'est Verkebal. Yalou. Excellente intervention. Yalou. En direction de Maïga. La passe pour Maïga. Et l'équipe récupère le ballon. Le Cardinal. Bien placé pour une frappe, peut-être. Pas, 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 pas. Ah, et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. On revoit ce but plein de populistes. C'est tout un art d'être toujours au bon endroit dans le bon moment. Voilà, le jeu reprend et le score est donc de 6-1. Le temps additionnel. 3 minutes minimum selon l'arbitre. Couillaté. Fabien 111. Le ballon en touche. Excellente l'intervention dans la surface. C'est terminé. L'arbitre qui cible la fin de cette rencontre. Et donc les trois points de la victoire sont pour l'équipe d'Isidou. Une performance collective parfaitement accomplie. Évidemment, son nom est sur toutes les lèvres. Il reste sur un impressionnant triplé lors du dernier match. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons dans la cabine de commentateurs. À mes côtés et pour vous servir. Omar d'Aponseca déplace à la Ligue 2 BKT. Pour une rencontre à suivre, évidemment avec intérêt. Le Paris FC aura bien. Et oui, on se retrouve pour vous faire partager la magie. L'enthousiasme d'une exhibition artistique. Nous allons rentrer dans une extase sans recours au raisonnement. Bien anticipé. Le ballon est intercepté. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match. Mais on ne risque pas grand-chose franchement. En annonçant une grande rencontre de sa part. Évidemment, son triplé lors du dernier match n'est pas passé inaperçu. Oh, la frappe au but. Sans aucune difficulté pour le gardien. Julien Lopez. Le Paris FC, une équipe dont le dernier duel s'est achevé sur une victoire face à Metz. La transversale remet le ballon en jeu. Est-ce que le montant a grossi ? Est-ce qu'il s'est dilaté ? Il est devenu plus gros ? Ce n'est pas fini. Vamos ! La passe était dangereuse, mais elle est interceptée. Le ballon circule très bien en attendant la faille. Oui, bonne anticipation. C'est bien défendu. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Et une frappe peut-être pour prendre les devants. Et voilà, c'est le but pour faire la tour sans tête et pour terrasser l'adversaire. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipé dans une excellente position. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. 1-0, donc, au tableau d'affichage. Et un vrai pour cette interruption tout à l'heure. Les Giraudins ont effectivement marqué dans cette rencontre. Il n'y a pas du score. Cette équipe mène la tête. La passe tarde un petit peu là-dessus. Et c'est donc un hors-jeu sifflé. Thaylor. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Il a voguie. Oui, sans commettre de fraude. Mathéo Xantip. Oui, la belle incursion là. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Julien Lopez. Il a voguie. Elle est merveilleuse cette passe. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Mathis Lachuaire. Ah, la passe est complètement loupée. Allez, il va falloir essayer de trouver une faille maintenant. Aïe, 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 ça ne passe pas. Ballon rendu. Les chiffres confirment quelle équipe visiteuse court après le ballon. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Un corner qui est bien ajusté. Attention, ce n'est pas tout à fait terminé. Oh, la frappe. Goal, 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 goal. L'assaut. C'est magnifique. Cette reprise de volée. Et ça fait but. Parfois, je me demande comment les entraîneurs ne deviennent pas fous. Moi, je vois ça, je deviens fou. Tu as un ballon en défense et pour une raison mystérieuse, tu le rends. Et derrière, bien sûr, tout te fait punir. Ah, le score de parité est donc un par deux. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Julien Lopez. Mais personne pour défendre à la tombée de ce centre. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Ah oui, c'est une récupération. Mathis Lachuaire. Ah, il y a un contrat joué maintenant. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que ce n'est pas allé justement un peu trop vite ? La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Julien Lopez. Guy Labogui. Un ballon intercepté. Bonne intervention. Taylor. Et l'équipe retrouve la possession. Voilà, c'est maintenant officiel. On jouera une minute de temps additionnel. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Place à la deuxième mi-temps dans ce match très équilibré. Les deux équipes semblent se surveiller l'une l'autre. Et au tableau d'affichage, c'est toujours le score de parité. Mathis Lachuaire. Dépossédé du ballon. Mehdi Chahiri. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, la frappe est bien contrée. Le cardinal. Voilà la tactique. Une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Mathis Lachuaire. Attention, personne pour défendre à la tombée de ce centre. Oh, il repasse devant avec ce but. C'est la révolte. Après l'égalisation, c'est un but au mental pour reprendre la montage. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Il y a clairement une mésentence de la défense à la tombée. Ce petit temps de retard a suffi pour reprendre le ballon embarqué. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Intervention défensive. Le ballon en touche. Pour Mendy. Taylor. Mustapha Sangaré. Ah non, il faut s'appliquer sur les transmissions. Mendy Chahiri. C'est bien joué, il y a une bonne progression. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Alors, il y a du nouveau sur une autre opolouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Oui, 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 il s'agit du premier but pour Dijon. Un but à zéro, donc, après 61 minutes de jeu. Très bien, merci pour l'info. L'équipe récupère le ballon. Julien Lopez. Ah, le bloc avance bien. Il y a maintenant des options disponibles. Le ballon vers la surface de réparation. Et le tire par bien. Et oui, c'est dedans ! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon. Le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse ! Regardez le ballon qui lui arrive dessus. Il s'émet légèrement des profits. Et d'un seul coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que l'on lasse ! Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de deux buts parmi. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Et oui, avec le deuxième but en faveur des Girondins de Bordeaux. On en est donc à deux buts à un. Alors que le match a débuté, il n'y a plus d'occasion pour donner ! Ah, le bon réflexe, là ! Montrador mette la crasheur avec ce changement. C'est bien parti pour ce corner. Et la tête ! Et ça passe finalement au-dessus ! Pour jouer un bon match, il faut être deux. Et là, il y a de la magie, de la poésie, du romantisme des deux côtés. Ce qui me frappe le plus, c'est cette volonté de toujours vouloir conquérir le ballon, d'aller toujours vers l'avant. Et justement, là, peut-être une nouvelle situation à vivre. Ah oui, excellente intervention dans la surface. C'est vraiment désolé de vous avoir interrompu. Les Girondins ont effectivement marqué dans cette rencontre. Ceci leur permet de mener au score 2-1. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Et bon arrêt du gardien. Et voilà, le changement s'effectue. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre un avantage et depuis un moment. Ce corner est dégagé par la défense. Il y a danger, parce que là, il y a un centre. Ah, le ballon est contré. Et c'est au fond, le triplet, exceptionnel. Quelle grande classe, quel talent. Et voilà, encore une fois, tout le but dans le centre, qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il n'en manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. La grosse intervention, là. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Est-ce que ça va suffire ? Une chance d'égaliser, peut-être. Bon, ça vaut but ! L'égalisation dans les derniers instants. Tout est à refaire, maintenant. Mais il reste très très bon. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et derrière, Laurent contraint un gros boulet de canonne dans le filet. Histoire de se faire plaisir, c'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Quel arrêt, ça veut très cher. Il permet à cette équipe de conserver le match nul. Au final des matchs, comme ça, c'est absolument vital. Un corner qui est bien ajusté. Sorti en touche. Et un changement, donc. Le numéro 14, Cyril Manduki. A sa place, le numéro 15, Jordan Nofo. C'est un ballon gagné sur ce bon duel. Le temps presse, alors tout le monde s'y met pour aller chercher ce but décisif. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Pour Mendy. Encore deux minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Et ce ballon est finalement intercepté. Matteo Xantip. L'occasion de prendre l'avantage. Et il fallait aller chercher ce ballon. Superbe. Là, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. C'est bien parti pour ce corner. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Et c'est donc la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Pour moi, finalement, c'est un match un peu tiède. Un match où il y a eu beaucoup de sages. Alors, on vous signale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada